Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 10 ans et je suis en CM2 dans la classe de Pauline Chattagnon, à l'école Saint-Leblès-Pascal, à Choisis-le-Roi. Je vais vous présenter l'album qui s'appelle Suzanne aux oiseaux, écrit par Céline Aguiné et illustré par Marie Tibi. Cet album m'a plu parce qu'alors que tout pouvait sembler triste, Suzanne est veuve, Nadine m'a quitté son pays en guerre. Mais cet album est joyeux. Ils vont faire connaissance et discuter ensemble. Cela semble plein de promesses et d'espérance. J'ai choisi l'extrait où Suzanne et Nadine se parlent pour la première fois. Suzanne aux oiseaux Un jour, un jeudi précisément, Suzanne trottine dans les allées du jardin public pour aller s'installer sur son bout. Comme d'habitude. Mais il y a quelqu'un à longer sur le banc de Suzanne. C'est un jeune homme, mal rasé, mal fagouté. La vieille dame s'approche, lui tape doucement sur l'épaule. Puis-je m'asseoir à côté de vous ? Le garçon sursaute et ouvre les yeux. Il voit le doux visage de cette petite dame penchée sur lui. Elle sent la lavande. Elle a des rides au coin des yeux. Elle lui sourit. J'ai l'habitude de m'asseoir sur ce banc. Mais il est assez grand pour deux. Il se redresse et laisse de la place à Suzanne. Elle dépuit son mouchoir de dentelle. Et s'assoit à côté de ce jeune homme. Mal rasé. Mal fagouté. Aimez-vous les oiseaux ? Lui demande-t-elle. Elle ouvre son sac à main de vieille dame. On sort le paquet de graines. Et les oiseaux arrivent. Comme d'habitude. Enfin, c'est presque comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, Suzanne ne parle pas aux oiseaux. Elle parle à Nadine. Le jeune homme qui partage son banc. Elle lui parle de son mari, du soleil et des gâteaux ou du miel. Les oiseaux ont de la chance de pouvoir voler par-delà les mers. Nadine reste là. À côté de Suzanne. Il l'écoute. Il ne comprend pas tout, mais il se sent bien. Et puis, il aime regarder les oiseaux. Et Nadine parle à son tour à Suzanne. La vieille dame qui sent bon. Avec ses mots maladroits. Il explique que lui aussi, il a quitté son pays. Il a fui la guerre. Il a vu tant de choses là qu'il voudrait oublier. Il dort ici, dans le parc. Parce qu'il n'a nulle part où aller. Parce qu'il aime les hortensias et la pelouse bien verte. Il n'y a pas de pelouse dans le village de la montagne. Ici, c'est bien. Il n'y a pas la guerre. J'aurai une bonne vie. Enfin, je crois. Les oiseaux écoutent Nadine en picorant les graines.